Be careful ! On commence dans à peu près une heure et j'avais été obligé d'attendre parce qu'on ne peut pas se déplacer si on essaie de descendre, cela se passe mal, on va donc retourner dormir une petite heure, histoire qu'on ne soit pas complètement bloqué par le temps. Voilà, parce que si jamais le jeu n'a pas évolué au niveau de l'objectif, vous allez devoir attendre, voilà, vous rendre à l'église pour la prière et la messe, donc on va essayer de marcher un peu plus, et je vous rappelle que l'objectif ça reste quand même de trouver le bon novice, bon du coup je sais lequel c'est, je vous avoue que j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc je vous laisse réfléchir un peu, quel pourrait être le novice qui pose problème ? Bon du coup forcément je connais une partie des actions à accomplir, peut-être essayer de faire mieux quand même cette fois-ci, comme je vous dis je ne sais plus, j'en avais pour plusieurs vidéos, juste pour faire le passage du monastère puisque j'ai essayé les premiers jours de suivre ce qu'il fallait faire, autrement dit toutes ces actions là, et d'attendre qu'elles se terminent en fait. Et c'est super long, là vous allez voir, on va aller à la messe, et je m'attendais vraiment à une vraie messe, alors qu'en fait c'est juste des chants, du silence, et après tout le monde s'en va. Je vous ai peut-être un petit peu spoilé là, c'est joli le chant, mais bon. Voilà quoi, donc c'est à dire que pendant 10, presque 15 minutes, je crois que c'est presque 10 à 15 minutes, on reste là et on entend les chants, c'est tout. Ah donc peut-être que j'ai voulu les laisser un petit peu quand même. Alors essayons de trouver notre place quand même. On est là. Et voilà. Ça commence. Je n'ai jamais vu d'être fan de ce genre de choses. C'est joli mais... Je crois que je préfère écouter ça sur un CD et que je devrais attendre que la messe se termine. Après. Il nous faut attendre jusqu'à 6 heures à peu près. Je ne sais pas, ça parce que ça dure très longtemps. Voilà. J'ai trop avancé. On va prendre le repas avec les autres. J'ai placé une garde à ma bouche. Je suis devenu muet. Je me suis... C'est bon, j'y suis. Et j'ai gardé le silence. Ma place est là. Il s'agissait de parler de choses comme... Le prophète nous enseigne ici qu'il faut parfois s'abstenir de bons discours pour la prouverte. On s'en a de cuillère, on mange. Et pareil comme la messe, ça peut nous faire patienter des heures et des heures. En tant que silence, n'accorder que rarement aux disciples, c'est-il parfait, la permission de parler, même à propos de choses bonnes, saintes et édifiées. Car il est écrit, en parlant de plus, qui ne serait plus que le plus. Espérons que personne ne m'ait remarqué. Il y a un coffre. Il n'y a pas d'avoir grand-chose par ici. Il y a un coffre aussi, ici. On va aller voir. J'en profite. Comme je vous dis, j'accélère au rythme. Je fais des choses plus vite que prévu. Histoire quand même de pouvoir être tranquille. Là, il y a une porte accrocheter. Très difficile, donc forcément ça n'a pas facilité la tâche. Là, c'est qu'on a déjà vidé tout ça. J'entends des bruits, pas loin. Une autre porte. Des toilettes. Je n'ai pas de crochet. Et là, c'est pas sacrément dégueulasse. Ça en fait des choses là-dedans. Je ne sais pas si j'ai tout vu ou pas. Malheureusement, pour le moment, je n'ai pas de crochet. Non. Pas d'autre truc pour manger, là. Non. Et là, il n'y a encore rien qui est apparu. Ok. Allez, hop. On y croit. Est-ce que j'ai beaucoup de nourriture, du coup ? On me bettera. Il y a pas mal de choses que j'ai volées. Fromage, ça vaut 7,3. Je ne sais pas si j'arriverai à le vendre à ce prix-là. Et viande de sanglier, 16. Alors, est-ce que je peux trouver... Alors, comme je vous dis, j'accélère le rythme, parce que... Que la paix vous accompagne, mon frère. C'est lui qui me faut... Dites-moi tout, mon frère. Je cherche quelque chose de peu orthodoxe. Quoi donc, exactement ? Je cherche des crochets. Des crochets ? Et qu'allez-vous donc en faire ? J'aimerais m'entraîner à ouvrir des serrures. Juste pour passer le temps. Pour passer le temps. À d'autres, mon frère. Quoi qu'il en soit, vous ne frappez pas à la bonne porte. Je ne peux pas vous aider. Quoi ? Ah, Grégoire. Dites-moi. On va essayer de faire monter votre réputation dans ce cas-là. C'est la première fois qu'il refuse de me répondre. J'ai dû faire un mauvais lancé. On va essayer d'avancer. Et on verra bien ce qu'il nous répondra. Alors, il faut que j'aille par la Neblas. Qui est par ici. Vous avez, hop, une petite... Alors, je ne pense pas qu'on fera toutes les missions, parce que j'en avais entamé plusieurs. Hop, une page déchirée. Mince. Il y en a une autre, pas si loin. Dans mes souvenirs que j'avais ramassés. Voilà. En plein sous ses yeux. Chut. Ah, mais non, c'est lui, Neblas. Bonjour. Je suis Grégoire, l'un des novices. Je sais. Je vous ai vu à la cérémonie. Je m'appelle Neblas et je suis le prévôt en ces lieux. Je m'occupe des propriétés du monastère, ainsi que du commerce avec le monde extérieur. Autrement dit, vous pouvez quitter le monastère ? Non, pas du tout. Je ne fais qu'écrire et envoyer des listes. Je viens compléter mes tâches quotidiennes. Parlez-moi de vous. J'aimerais en avoir plus sur la... Allez. Je viens travailler. Formidable. Je vous attendais. Voici notre laboratoire d'alchimie. Vous trouverez des ingrédients dans le coffre juste à côté. Concoctez deux potions de sang de chevreuil. Je reste dans les environs. Une fois que vous aurez fini, n'oubliez pas de venir me prévenir pour que je vérifie si tout est bon. D'accord. On va aller voir. C'est quand même sacrément joli comme environnement. L'ambiance fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Potions de sang de chevreuil, il a dit. Fuir de sanglier, ce n'est pas ça. Potions digestives, ce n'est pas ça. Coctez, ce n'est pas ça. Schnapp du sauveur, ce n'est pas ça. Décoction de soucis, ce n'est pas ça. Potions de méroyette, ce n'est pas ça. Poison, ce n'est pas ça. Eau de l'été, ce n'est pas ça. Versace, ce n'est pas ça. Potions de sang de chevreuil, il nous faut. Ça va plus compliqué, ça, à préparer. On va essayer de faire au mieux. Alors, potion de... Je prends une feuille. Un peu dégueulasse. Potions de sang de chevreuil, quiconque a le souffle court ou est obligé par le poids d'une lourde armure sera moins fatigué avec cette potion. Il nous faut de l'huile. Oleum. Hop, l'huile. Une poignée qui est appelée Oleum. Je l'ai marqué au cas où en dessous. Alors, ce n'est jamais totalement la même potion, parce que ça change tous les jours. Une poignée de... Donc, un fois... Mille... Pertuines. Un fois pissenlit. Un fois consoudeux. Alors, il nous faut de l'huile, hein. Moudre le... Moudre. Moudre. Mille. Machin. Mettre. Mille. Mille. Consoude. Bouillir. Un tour. Tour. Refroidir. Ajouter puissendie. Voilà. Ok, on y est. L'une poignée de Mille-Pertuines. Une de consoude. Et une de pissenlit. Donc, on va aller chercher ça. On a dit qu'il m'en fallait une. Une. Consoude. Si je me trompe, j'espère. Alors. Huile. On commence avec ça. Dans notre inventaire, on va... Sélectionner ça. Il me faut ça. Que je vais mettre là-dedans. On va écraser. J'ai horreur de ce son. C'est terrible. Ah ! On va le mettre dedans. Et là qu'on soude. Dans le chaudron. On active le soufflé. Ça boue. On fait le sablier. Un tour. Ensuite, on laisse refroidir. Et on ajoute le pissenlit. Voilà. Au cul. On va aller voir si ça lui va C'est pas garanti Qu'est-ce qui vous perturbe ? Alors attends J'ai terminé le travail Attention Montrez-moi ce que vous avez fait Fantastique Grégoire Vous vous êtes découvert un don Bientôt c'est vous qui allez éduquer les novices Merci Qu'est-ce que vous désirez frère Grégoire ? On va retourner lui parler Parlez-moi de vous Je suis le prévôt du monastère Je dois m'assurer que les moines mènent une vie modeste Et que les excédents soient donnés aux pauvres Mais dans les faits Je passe mon temps à surveiller que l'avidité de mes frères Et la construction de la nouvelle église N'engloutissent pas le peu de ressources qu'il nous reste Est-ce que je peux vous aider ? Je le pense Saviez-vous que l'abbé Pierre est gravement malade ? Je m'intéresse à la médecine Et je sais qu'il existe un remède au mal dont souffre l'abbé Nous pourrions travailler ensemble Et redonner aux vieux Pierre quelques années de plus Pour faire le bien autour de lui Qu'en dites-vous ? Vous pouvez compter sur moi Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il va falloir enfreindre quelques règles Pour récupérer la recette du médicament Vous savez, la plupart de nos frères Pensent que les maladies sont un message transmis par Dieu Et qu'il n'est pas de notre ressort d'aller à l'encontre de sa volonté Cependant, selon moi, si Dieu nous transmet aussi bien la maladie que le remède pour la soigner Alors il est de notre devoir de leur porter secours Ce remède pourrait figurer dans l'un des livres de notre bibliothèque Mais cet ouvrage sera sans doute parmi les Libri Prohibiti Les livres défendus Autrement dit, ce qu'il nous est interdit de lire Pourquoi sont-ils interdits ? Parce que certains affirment qu'ils contiennent des pratiques démoniaques et occultes De la sorcellerie et autres formes du mal Ce ne sont évidemment que des sornettes Ce n'est qu'un livre de médecine Même s'il a été rédigé par un païen Ibn Sina, aussi connu sous le nom d'Avicenne, est un homme éclairé reconnu de tous Mais un jour, ici, quelqu'un a décidé que cet ouvrage était l'œuvre d'un diable sarrasin Et qu'il devait être conservé sous clé Dès lors, il nous a été interdit, ne serait-ce que d'en parler Mais les rois mages provenaient bien tous de l'Orient, non ? Où puis-je le trouver ? Dans la bibliothèque, vous trouverez une grande armoire avec un verrou Elle renferme tous les ouvrages défendus Vous n'aurez aucun mal à le reconnaître Il y a des écritures en latin et en sarrasin sur sa couverture Apportez-le-moi, mais ne touchez surtout pas aux autres livres Si un livre venait à disparaître, personne ne s'en rendra compte Mais si plusieurs commencent à se volatiliser Ça va attirer les regards et c'est précisément ce que l'on veut éviter Auriez-vous des conseils à me donner pour le récupérer ? La clé de l'armoire se trouve dans les appartements du prieur L'archiviste devrait en avoir une copie Vous pourriez aussi vous procurer des crochets Mais je ne peux vous révéler où ni comment Il se pourrait que notre frère Scellerier puisse vous y aider Scellerier, il s'appelle à chaque fois je dis Scellerier Enfin, Scellerier, je ne sais plus ce que je dis Je suis prêt Je sais pourquoi il n'y avait pas les mêmes Il y a toujours quelqu'un de présent à la bibliothèque en journée Pour passer inaperçu, il vous faudra vous y rendre de nuit C'est fermé à clé, mais je suis sûr que vous parviendrez à entrer J'ai entendu dire que notre frère Scellerier s'y connaissait en verrou Mais surtout ne lui révélait rien Une fois le livre en votre possession, apportez-le-moi et je préparerai le remède Bientôt, nous n'entendrons même plus parler de ces élections Hop là Il faut se trouver au moins de récupérer la clé aussi Ok Faut que je fasse gaffe de repérer les moines machin chose Ceux qui sont un danger pour moi ou pas Arrêtez-vous Je suis exactement où est-ce que je dois être Le mec m'a demandé de m'arrêter alors que Mon frère Que faites-vous ici ? Mais je suis là où je dois être Vous ne pourriez pas être en train de travailler L'oisiveté est mère de tous les vices Vous avez raison mon frère C'est ça que je souhaitais éviter C'est votre premier avertissement Que ça ne se reproduise plus Donc peut-être que ceux qui sont embêtants Sont ceux qui ont une carapace, une carapace, une capuche Une carapace, n'importe quoi D'ailleurs ce qui n'est pas cool C'est que là je me suis fait repérer Alors que j'étais à la bonne place J'étais à l'entrée Ah je suis deg Puis en plus ils nous chassent les mecs Jusqu'au bout Bon Ça paraît être quelle heure qu'il faut que je sois prêt Parce que du coup là je me suis fait prendre Midi, de 8h à midi Et de midi à 16h Que la paix On y croit Quelqu'un qui est en train de se foutre de nous là Quelqu'un qui irait dans les couloirs la nuit Tu parles oui J'essaie vraiment de récupérer un maximum de bouffe Je pourrais essayer de les revendre ensuite aux moines Crochetage facile Et à tous ça me dirait qu'il faudrait que j'aille voir ailleurs en fait Donc Le fait que je ne sois pas en train de me louper J'ai donné un avertissement Ce serait dommage d'en avoir des tonnes On dirait la lit restante après une nuit de beuverie Qui peut bien venir ici ? Bonne question On m'assoit Donc il y a des gens qui font la fête ici On entend les gens qui tournent les pages au dessus C'est pour ça qu'il y a plusieurs coffres Ça pourrait être intéressant de On va se tirer d'ici si possible Et aller là où je dois être Non c'est juste un moine normal Comment ça doit être difficile de les De les repérer de loin Ceux qui sont Ceux qui sont embêtants On va essayer de faire au mieux Bonjour Avec qui dois-je travailler ? Je crois que c'est l'archiviste Moine 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 Les ouvrages défendus doivent se trouver dans cette armoire Ah bah voilà Il vient de me le confirmer le monsieur Allez par là Je viens travailler Bien C'est probablement la toute première fois que vous faites ça Mais c'est plus facile qu'il n'y paraît Il suffit d'un peu d'entraînement et d'apprentissage du latin Voici le manuscrit Et voici des parchemins vierges Sur lesquels vous recopierez ce que vous lisez sur l'original Est-ce bien clair ? Alors vous pouvez commencer Et appliquez-vous Allez hop c'est parti Au boulot La table pour travailler est juste là Elle renferme des ouvrages défendus Non là je trompe Alors c'est illisible Que je lis Columane Ici R ou et Et du coup on a l'impression que c'est un mélange de tout ça en fait Comment voulez-vous lire Consumati Qu'est-ce que ça pourrait être Consumati ? Parce qu'il y a des signes au-dessus Parce qu'il y a des signes au-dessus Sunt D-I-E-S Du coup le S là est pas pareil Octo On va tenter ça Ensuite Je trouve ça illisible C'est illisible Leur truc Qui leur a appris à écrire à ces gens là Enfin c'est trop dit Je vois pas le mot Clitus en fait C'est tellement pas lisible C'est des Latkos Oufos Do Alors c'est des Bat Eos Usk Doom Veniens C'est ce qui me parait le plus proche ça Je crains le pire Le mec, je vais aller le voir Je vous le dis, j'ai pas réussi une seule fois je crois à le faire ça Toutes les fois où j'ai tourné cette vidéo Parce que c'est pas la première fois Je me suis toujours loupé Sur cette mission J'ai toujours été incapable de reproduire Exactement ce qu'il me demande Il y a des fois C'est rarement les mêmes bouquins Donc on retient pas forcément Déjà ce qui nous marque Et surtout Il y a des bouquins qui sont plus lisibles que d'autres Et là je trouve que celui-ci est particulièrement lisible Attention C'est du bon travail mon enfant Ouais Non là je trompe Qu'est-ce qui s'est passé Le truc c'est que je n'ai pas de chitam du sauveur Donc je ne vais pas se regarder comme je veux Parce que je vais bien essayer de le fouiller Je vais bien aimer essayer de le fouiller Pour voir si je pouvais essayer de récupérer un truc sur lui Mais je sens que ça va être compliqué Est-ce que je peux lui parler de certaines choses Ah il me semble que dans le coin par là Vous vous demandez ce qu'elle contient Des ouvrages défendus Écrits par le diable en personne Voilà j'ai trouvé une plage déchirée Que désirez-vous On m'a parlé du livre de médecine d'Avicenne Puis-je le voir Qui vous en a parlé Bien sûr que non J'ai peut-être pas dit pas Poser la question J'ai trouvé ce morceau de parchemin On dirait que quelqu'un l'a arraché d'un livre Vous savez ce que c'est ? Il s'agit apparemment d'une page d'Ovid Ovid ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Le titre d'un livre ? Ce n'est pas quoi mais qui ? Ovid était un illustre poète romain Nous possédons plusieurs de ces tomes dans la bibliothèque Et l'un d'eux avait disparu Je crois savoir ce qui s'est passé Frère Eustache Que son âme repose en paix Était quelque peu étroit d'esprit Concernant la littérature classique Si un ouvrage faisait la moindre mention de femme Il le déclarait alors comme hérétique Si ça n'avait tenu qu'à lui Tous les ouvrages de ce genre auraient été brûlés L'art d'aimer Et Ovid l'a tellement indigné qu'il est allé le dérober de la bibliothèque L'a déchiré pour ensuite dissimuler ses pages là où il le pouvait Alors voudriez-vous que je réassemble toutes les pages ? Absolument ! Le pauvre Eustache n'avait pas mauvais fond et je suis persuadé qu'il n'a rien détruit Tout porte à croire qu'il les a dissimulés un peu partout dans le monastère Ça pourrait vous prendre un moment avant de tout réunir mais Ovid finira par retrouver sa place légitime au sein de la bibliothèque Bien, je vais commencer à chercher Merci mon frère C'est sans grande importance Mais si vous pouviez me retrouver les dix pages Je vous en saurais gré Pourriez-vous me parler de ce livre ? L'art d'aimer est en quelque sorte un guide pour inculquer aux jeunes gens à trouver l'amour et le conserver Cette œuvre est magnifique J'ignore ce qui a bien pu déranger autant Eustache Mais comme je vous le disais Il considérait ce livre comme immoral et l'a déchiré pour ne pas qu'il corrompe ses frères Ok, bon ben voilà Le truc c'est que je suis à nouveau coincé Je crois que c'est 16h on avait dit à la prochaine session On va attendre ici J'ai pas de crochet donc ça va être un peu compliqué Faut j'attendre un peu pourvu que je me fasse pas avoir une deuxième fois Bêtement Il est un peu long ce passage justement Et comme je vous dis là La première fois que j'ai essayé de tourner cette vidéo A ce stade là J'étais peut-être à peine au début de la mission Où il faut faire les potions Vraiment au tout tout début quoi Je venais d'arriver dans la salle Donc c'était beaucoup 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 plus long Et j'avais laissé tout le passage du repas Tout le passage de la messe Etc En me disant bon bah ça fait partie de l'ambiance etc Sauf qu'il faut le refaire tous les jours Donc Arrive au moment où je joue bien Mais c'est quand même un petit peu long En vidéo du moins C'est en train de produire la viande Faudra absolument que je me dépêche de la vendre Au Au frère céleurier Je vais vérifier Mais en fait non je ne le pas Cirquette urgent Moine Moine Je n'arrive vraiment pas à définir Qui sont les circateurs Et qui sont Les moines normaux Vous ne voyez pas qu'on est en pleine messe On va attendre un peu C'est quand même sacrément 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 C'est vraiment très joli Avec les reflets et tout Chaque fois ça me J'ai gardé le silence Même s'il s'agissait de parler de choses bonnes Que la paix vous accompagne mon frère Il faut parfois s'abstenir de bons discours Pour la pratique du silence A combien plus forte raison La peine qui suit le péché Doit-elle nous faire éviter une parole mauvaise On ne devra donc En raison de l'importance du silence N'accorder que rarement aux disciples Juste-il parfait La permission de parler Même à propos de choses bonnes Sainte et humaine Je suis en train de manger Tu ne saurais éviter le péché Donc c'est à dire que si je suis comme ça En fait la cuillère va jusqu'à ma joue Et le contenu retombe dans l'assiette Ça me rappelle la scène dans Astérix et Cléopâtre Le dessin animé Le film d'animation Quand le personnage mange Son plat Et qu'il s'envoie le plat Jusquement dans l'oreille Et que ça ressort de l'autre Je ne sais pas si vous avez fait gaffe Mais je suis convaincu Que le gars il est doublé bizarrement C'est à dire qu'il y a une phrase Qui dit Et celle-ci se Comment dire Alors est-ce que c'est un mec qui peut repérer Ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'en va Faut que je trouve le moine Enfin le frère machin chose Novice Lucas J'ai peur que si j'avance dans le temps Que je le perde de vue lui Au pire si je fais comme ça Et que j'avance un tout petit peu Tout le monde se barre avant Moi j'ai pas le droit En même temps je suis un novice Mais Quand même J'attends qu'il soit 19h pour avoir mon temps libre Et j'arrête pas de bailler C'est terrible Ah allez vous coucher Non je suis pas d'accord Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va encore m'envoyer Il trompe fait ou pas Je cherche quoi donc exactement Je cherche des crochets Des crochets J'aimerais m'entraîner à Ma foi pourquoi pas On vous a dit que j'avais fait dans la cambriole C'est ça J'ai tout abandonné le jour où j'ai prêté serment Mais il me reste quelques crochets Je vous les échange contre de la nourriture Ramenez moi de quoi casser la croûte Ils sont à vous Ça me paraît équitable Non Allez c'est le moment De balancer tout ce qu'on avait Ça vaut tellement plus rien Ça va être compliqué je sens Pour choper un crochet Je vais tellement galérer Rappelez-vous qu'à la base Les fromages c'est 7,3 Ils sont sortis du mieux qu'on le peut On verra bien combien il me restera à la fin 24 25 25,5 J'aurai pas assez Mais Acheter Le truc c'est de ne pas se louper Je crois qu'il y a un truc ici à récupérer On verra ça le lendemain Sûrement quand on aura Récupéré tout ce qu'il faut Là je suis la position Elle va me balader où je veux Je crois que je lui ai temps libre en fait Je vais tenter Je vais être très 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 grosse bêtise Page déchirée Page déchirée Ok Ça du coup c'est bon Est-ce que font des allers-retours Très difficile On va éter les coffres très difficiles Pour l'instant Il n'y a pas un coffre très facile en bas Ça passe à la qu'il faut que je fasse attention La marque est très facile Donc on y croit à fond 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 J'ai pitié qu'il y a un paquet de trucs là J'ai oublié un détail Y'a quoi par là J'ai tellement peur qu'il y ait toujours des gens qui viennent par ici On peut dormir et sauvegarder ici Ok Est-ce qu'il y a un autre lieu Je n'ai jamais venu jusqu'ici Donc je ne savais pas S'asseoir Très difficile On va éviter Encore une fois Il faudrait que je trouve les clés du monastère On va bien voir où est-ce qu'on peut les trouver Pour l'instant On va s'en aller et remonter Si je peux trouver les clés du Loué soit notre Seigneur Jésus Si tu lui dis Est-ce que le frère machin chose est toujours par là Moine Ils sont encore en train de ramasser les bols Moine Moine Ah Qu'y a-t-il mon frère Alors est-ce qu'il me faut les clés du monastère ? Mon frère J'ai une faveur à vous demander Et je pense que vous êtes l'homme de la situation Ou que vous l'étiez à une époque Je vois C'est donc une faveur un peu louche, n'est-ce pas ? Eh bien oui Il faut que je me procure les clés du monastère Ça ne sera pas une masse à faire, je vous préviens Le prieur les garde toujours à portée de main Qu'est-ce qui vous dit que je pourrais vous aider ? Comment puis-je mettre la main dessus ? Ça va être très compliqué À moins de détrousser le prieur Pourriez-vous lui prendre les clés ? Détrousser le prieur ? Vous plaisantez, j'espère ? Vous ne le feriez pas gratuitement Et que pourriez-vous m'offrir en échange ? Ma vie de voleur est finie Et il faudrait m'offrir un paquet de gros chênes Pour me faire changer d'avis Combien voulez-vous ? Une coquette somme, mon frère Ce n'est pas une bagatelle Tant que ça ? Et où suis-je censé trouver une telle somme ? Personne n'a d'argent ici Exact Mais pas de gros chênes, pas de clés Et réfléchissez-y à deux fois Avant de me redemander ce genre de faveur J'aimerais vous poser une question concernant le monastère Non Je n'épuise pas des logs ici Parce que Je ne vois pas trop l'intérêt On va pas aller se coucher Là il y a ça C'est lui qui vient vers moi C'est bon j'ai pas de bol Très difficile On y croit Page déchirée Six sur dix C'est pas beau ça Il n'arrive pas à dormir Et pris jusque tard dans la nuit Il n'y a rien là Ok Pour l'instant je suis quand même libre De me balader où je veux Du moins je l'espère Il faut essayer d'explorer partout 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 en fait Voir s'il n'y a pas des choses Qui traînent à droite à gauche Très difficile ici 1900 quoi Pays l'indulgence Je sais pas quoi ça correspond Pays l'indulgence Je n'ai pas tout fait La précédente fois que j'avais tourné Ce vidéo là Je puis détruis dans tous les sens Tout va bien Le voleur qui vient piller Le moindre recoin Il faudrait essayer de vendre des choses Ntc non Alors je préviens que je sais pas du tout Où sont les Au niveau de crochetage Sympa Rien qui m'intéresse On va s'en aller Bonjour Je peux troquer l'heure il est On va remonter Et c'est ainsi On coupera la vidéo Peut-être que je regarde par là S'il n'y a pas des coffres Que je pourrais éventuellement fouiller Ou autre N'y voit rien par contre Est-ce que je peux me baler avec un Est-ce que je suis tout seul par là Ou autre Parce que si je suis tout seul Ah mince il y a un là Pinaise Ils sont en train de remonter Si je me lève assez tôt Parce que je vois qu'il y a plein de coffres Et j'ai juste super peur Ouais Faudrait que j'essaie de les repérer un petit peu Histoire d'être plus tranquille à ce niveau là Quels sont ceux que je peux éventuellement fouiller Donc il y en a Ici C'est quoi ça ? Non c'est me proposer de dormir Il y en a un ici Un là Un ici Un là Tout cela c'est du crochetage facile Ok Il y a un qui est difficile ici Pourquoi celui-ci serait difficile ? Antonius il dort où ? Un novice là Un novice là Pardon messieurs Alors on va Se déséquiper de ça bien sûr On va dormir Juste assez pour récupérer notre endurance Et après on va partir à l'exploration Dans ce monde de brut Voilà pour éviter que ce soit n'importe quoi On va attendre ça Et on verra Et on va arrêter la vidéo ici du coup J'espère que j'aurai pas fait trop de bêtises dans celle-ci Pour pouvoir continuer tranquillement On verra bien Voilà On va essayer d'être le plus discret possible En attendant on va arrêter la vidéo ici En espérant qu'elle vous a plu Que vous avez passé un agréable moment En votre compagnie On se retrouve très vite Pour la suite des événements En attendant un grand merci à vous tous Je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos des camarades filmeurs Sur frappstage.fr Et passez une agréable fin de journée Prenez soin de vous Et à ciao tout le monde Salut bisous